Et salut tout le monde c'est Ria j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy XV pour l'épisode numéro 11 de notre let's play sur ce magnifique jeu après la fin d'un chapitre 5 complètement épique et une scène assez mystérieuse une sorte de rêve prémonitoire de Noctis qui me laissait prévoir des choses assez fat et plutôt stylé mais bon dans tous les cas on avait donc récupéré la foudre de ramu et nous avions surtout réussi à récupérer la régalia dans l'épisode précédent et maintenant il est temps pour nous tout simplement de nous rendre en direction de KM pour tout simplement prendre le bateau et quoi ? Utiliser la pompe pour faire le plein lorsque la régalia est à court ok donc je suppose qu'elle a déjà fait le plein donc bon écoutez ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va se balader en conduite auto et on va aller en direction de KM les préparations du voyage bah ah non d'accord oui je suis en train de faire n'importe quoi non qu'a je fait non mais descends c'est ici crétin il faut parler à Iris pas monter dans la régalia quel idiot hop alors vous ne pourrez pas revenir pendant quelques temps voulez vous vraiment continuer on va dire que oui parce que j'ai quand même un niveau de jeu qui est quand même relativement supérieur à ce qu'on est en train de faire en ce moment du coup je suppose que le temps où on pourra pas revenir ici c'est le temps que je rattrape un petit peu mon niveau donc une fois qu'on aura vraiment tout rattraper on fera des live d'annexe on fera je ferai de l'annexe en off etc pour rattraper vraiment et pour compléter un petit peu le jeu mais dans tous les cas on va se concentrer sur l'histoire maintenant ouais en route c'est t'y part allez on y va Parfait donc voici donc au volant de la régalia pour la suite de notre aventure et nous sommes donc repartis sur les routes et waouh cinq kilomètres de route pour se rendre à km les amis je crois que vous allez avoir droit à une petite ellipse parce que je crois qu'on en a facilement pour une dizaine de minutes donc bah écoutez ce que je propose c'est tout simplement qu'on fasse une ellipse et on se retrouve une fois que la régalia nous rapprochons de ouais quand elle est vraiment différente des voitures d'ici elle est si spacieuse on tient à 500 problèmes même avec gladio c'est pas comme les voitures du coin vous les avez essayé non jamais il ya à peine assez de place pour des bagages heureusement vous étiez là pour m'emmener vous pensez que les autres sont déjà à km oui il devrait être arrivé alors qu'il est oh regardez c'est le célèbre volcans de ravathog je crois tu crois c'est fou des calés en géo oui j'arrête de me l'enseigner ignis tu conduis vraiment bien oui personne d'autre ne sait conduire moi je peux moi aussi je peux ils peuvent conduire ça y'a pas de doute mais ignis c'est le seul en qui j'ai vraiment confiance pourquoi c'est des chauffards non pas du tout un bon nom mais va savoir pourquoi gladio s'est mis en tête qu'il n'y c'est plus prudent tu veux faire une petite pause non ça va ça va t'es pas trop serré au milieu prompto peut prendre ta place non pas de souci je suis bien ici tu n'es pas difficile regardez ça un vaisseau impérial il doit y avoir une base arrêtons nous ça ira t'inquiète pas à on a vu une petite base et on va tout simplement et nice refuse de céder le volant à noctis quand iris est présent d'accord ok écoute moi ça me va donc on a tout simplement vu un petit vaisseau tenir je vous aurais laissé la cinématique je vous aurais mis les quelques dialogues qu'il y a eu je veux venger la mort de jared ça fera plaisir à thalcott il est attend nous ici ok on part dans une sorte de de cercle vicieux nous faut un plan si on veut s'en sortir une fois à la base réfléchissons à une stratégie on part vraiment sur une sorte de cercle vicieux je suis pas trop trop fan je vous avoue mais bon ça ne regarde que moi si de revenir chez nous alors qu'est ce que c'est que ça d'accord merci beaucoup alors là on est dans le vieux l'estaloom et alors il y a une boutique normalement dans laquelle on peut trouver ce qu'ils appellent le souvenir du lucis bon c'est pas très grave oh journal d'orique 5 un retour difficile très bien je vous aurais laissé lire du coup la base est là bas on va appeler les chocobos voyons voir bonjour voilà c'est quand même plutôt confortable de prendre des locations à voilà là on voit l'amélioration qu'on lui a filé donc là il est plus rapide de base je crois qu'ils veulent s'emparer de tout le territoire ils ont pas l'air d'avoir assez d'hommes pour ça probablement une base de ravitaillement autant l'attaquer donc là effectivement maintenant dès qu'on va voir une base a priori ils se sont mis en tête qu'il fallait l'attaquer je suis pas méga fan de l'idée je vous l'ai déjà dit mais encore une fois ça ne regarde certainement que moi mais c'est vraiment une sorte de cercle vicieux ça c'est assez bizarre ils se sont déjà fait battre ils doivent se méfier maintenant le riz on va les éclater on va venger jared même si je pense pas que ce soit la meilleure solution mais après tout c'est l'empire c'est pas très grave j'espère qu'iris va bien oui je suis un peu inquiet ah bah bien bravo le bug entre les arbres super ok nous voici donc arrivés devant la base on va pas tarder attention poulet voilà iris c'est pas se battre si non t'as raison alors on finit vite fait bien fait et on rentre ouais laissez iris tranquille alors attendez le chocobo ne veut pas avancer plus du coup on va y aller tranquillou et alors notre objectif nous dit qu'il faut passer par là du coup il y a des gardes qui semblent patrouiller tout autour de la zone on va faire attention comment on y accède à cet escalier d'après vous voilà est-ce qu'il y aurait pas un petit accès quelque part il n'y a pas moyen de se téléporter je suppose non faut passer par l'autre côté surveiller fort Valori Valoré Valori voyons voir par où on peut passer du coup je vous avoue que j'ai pas trop d'idées sur la question il y a une grande porte juste ici et moi je fais tout le tour un crétin alors on va faire attention on va faire en sorte d'être discret même si ça m'a l'air mal parti ok là on est vraiment sur leur camp de base on a éclaté le robot allez parfait et toi tu meurs nickel il semble assez faible ses ennemis waouh si on voulait être discret c'est raté ouais celui là si on voulait être discret c'est raté hop avançons allez allons à l'objectif ah je pensais pas du tout qu'on allait encore faire une mission de ce style je pense que ça va mal se passer malheureusement je le sens bien comme ça je sens que ça va très mal se passer est-ce que ça aurait pas un rapport avec la vision de Noctis enfin l'espèce de rêve prémonitoire qu'il a fait soldat blindé on se le fait nickel toi tu meurs et toi aussi parfait on les a toussus on peut continuer il n'y a pas un objet qui traîne par le plus grand des hasards non ok allez notre objectif est juste ici voyons voir un petit peu ce qui se passe ici waouh attendez il y a des gros vaisseaux là on se croirait d'un Star Wars alors t'as un plan ? ce qu'il nous faudrait c'est un prisonnier évitons les soldats magitech si on veut des infos utiles on doit capturer un commandant cette fois-ci séparons-nous Prompto et Gladio allez distraire l'ennemi comptes sur nous c'est notre spécialité Noct tu es prêt ? opération coup de filet en avant j'aurais quand même peut-être dû sauvegarder entre les deux épisodes j'ai été un peu con s'il faut que je me retape tout oh putain je le prendrais tellement mal s'il fallait que je refasse tout putain je suis rend trop con de pas avoir sauvegardé avant cette ex-mercenaire elle est absolument pas fiable j'attends encore qu'elle me contacte ça va pas du tout elle va finir par ternir ma réputation auprès de l'Empereur c'est notre cible suivons-le attends mon signe pour le capturer ne te fais pas remarquer donc suivons-le à une distance raisonnable on va faire attention à ce que les gardes ne nous voient pas il va falloir être discret je sens je ne suis pas idiot je sais qu'il me fait surveiller par Aranea Aranea ? qui c'est ? éclipse tactique on pourra à la limite se téléporter là-haut si on veut non mais c'est trop risqué il y a trop de soldats il faut qu'on soit discret mais j'aime beaucoup cette phase un petit peu d'infiltration comme ça qu'on a de plus en plus franchement moi qui aime bien justement jouer un petit peu RP faire de la discrétion et tout j'avoue que j'aime beaucoup ça change du gameplay très bourrin qu'on a eu jusqu'à présent contre les ennemis notamment les mobs, les créatures là vraiment avoir un truc un peu plus en finesse comme ça ça fait vraiment plaisir même si c'est pas non plus un truc de oufant par hasard si je la rencontre partout il a le culot de dire qu'il lui fait confiance parce qu'elle est humaine oh merde je me suis fait pérer la priorité c'est la fête oh le con je me suis fait choper abruti oh l'idiot oh j'y crois pas quel con alors oh d'accord on recommence à partir d'ici très bien hop on peut s'écouter de la musique bon ça va pas du tout avec l'ambiance ça ça a l'air d'aller un peu mieux avec l'ambiance je te suis Ignis j'aimerais savoir où le chancelier veut en venir je ne suis pas idiot je sais qu'il me fait surveiller par Aranea est-ce qu'on pourrait pas faire une petite éclipse fatale ok parfait moi quand je peux en lâcher une éclipse fatale je le fais c'est un peu risqué de faire ça mais si ça s'avère payant j'avais le choix de faire une éclipse fatale ou je rêve c'est pas par hasard si je la rencontre partout tu n'es ni là il y a le coup de dire qu'il lui fait confiance parce qu'elle est humaine alors ma question c'est comment je me suis fait pérer tout à l'heure c'est pas pour l'homme qui a instauré les soldats mage de tête éclipse tactique là-haut je pense que ça peut être pas mal la musique est plutôt stylée on va tenter ne bouge pas je ne sais pas comment Ignis fait pour me suivre mais il se débrouille je crois que je m'étais ferpéré on ne peut pas laisser cette mercenaire nous devancer il est là le prince ok on n'est pas trop mal je ne sais pas du tout où est Ignis je vous avoue que ça crée un peu mais c'est vraiment stylé j'aime beaucoup ok non là c'est beaucoup trop risqué de faire ce genre de truc on va se tp là-bas heureusement qu'on ne voit pas là c'est vraiment trop risqué de faire une éclipse fatale je ne sais pas comment ils font pour ne pas me voir en vrai on va essayer d'être discretos on va changer la musique battle to the death il n'y a pas un ennemi là-haut des fois que attendez ici la commandante arrive conduisez-la ah ah attends attends ça ça m'a l'air pas mal merde le con il n'a rien vu abruti triple andouille je ne sais pas comment j'ai fait c'était absolument pas discret et hop bonjour c'est plutôt pratique de pouvoir se téléporter comme ça on ne peut pas se mentir wow va les rejoindre je me charge de cette idée ok tant mieux je voulais m'amuser allez on va en affronter quelques-uns bonjour j'espère que tu me cherchais pas allez on va se faire le robot ah non qu'est-ce qu'ils font il m'a fait glitcher cet enfoiré bon heureusement qu'ils sont faibles oh les missiles bon autant te dire que toi tu es comme si t'es mort bonjour voilà c'est bien on fait plein de pc on fait plein de pc comme ça on s'entraîne bien alors voyons voir la suite est par là-bas hop c'est vraiment stylé mine de rien ces petites missions comme ça où on joue beaucoup avec la tp bonjour gladio pompto excuse moi je peux te passer allez moi je détruis le générateur pendant ce temps là vous m'excuserez je suis un petit peu occupé voilà et boum et boum voilà on n'en parle plus maintenant à ton tour aïe allez balle percente s'il te plaît pompto pour cette fois la fleur va changer de temps parfait arsenal fantôme on va se refaire c'est vraiment stylé ces petits combos là je crois qu'on a augmenté notre attaque du coup avec l'arsenal fantôme c'est ça regardez ça regardez ça regardez ça regardez ça regardez ça après il est très résistant quand même on va pas se mentir ah wow 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 attendez attendez là je suis en danger il met une super potion rapide Y'a pas des tourelles ? Si y'a une tourelle Excusez-moi je fais passer Regardez ça Je pense qu'on va lui faire bien mal là Allez 1500 de dégâts à chaque fois Ça va faire bien mal Allez lésion Faut lui détruire ses équipements en fait Concrètement c'est comme ça qu'il fonctionne Ah allez Parfait On l'a lu Nickel C'était tout Y'a des personnes d'autres ? Ça m'étonne un peu Et au fait le type qu'on a capturé ? Et bien je l'avais refilé au clan Meldacio Mais ils viennent malheureusement de me contacter Le prisonnier s'est enfui C'est pas grave On remettra peut-être la main dessus Tu mens Mais c'est pas Ignis ça Il est pas sérieux Genre oh bah tiens Je m'en bats les reins en fait Je vous ai pas dit Mais j'ai laissé s'échapper le prisonnier Non hé Tu me mens là C'est pas vrai Tu me mens Rejoindre Iris à vieux Lestalum Très bien Et bien écoutez Ok là ça devient intéressant Voyons ce que tu vaux mon chou Là ça devient vraiment très intéressant Donc c'est la fameuse Aranea Dont parlait Galdino C'est fini pour toi Oh putain Ok On fait pas mal de dégâts A priori Oh là Attends 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 Tu me laisses s'il te plaît Voilà Voilà comme ça je m'échappe Oh là là Elle fait mal Elle fait mal Elle fait mal Faut que je me soigne vraiment Oh Elle fait mal Ah wow Faut que je me mette à couvert Quand elle fait cette attaque Là le soldat blindé C'est une blague à côté C'est vraiment un sketch Ok non mais Elle s'arrête jamais en fait Elle ne s'arrête jamais C'est le moment La garde La parade Allez il y a moyen de lui faire des dégâts Non qu'est ce que tu fais Noctis Qu'as-tu fait T'as foiré tout espoir de l'éliminer facilement Allez Allez Prompto s'il te plaît C'est toi La peur T'as changé de corps Allez la parade Et tu bouffes Mais Putain mais Ignis Arrête de Enfin Noctis Arrête de faire ça Allez 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 Ah mais d'accord On s'affronte en l'air Et ça c'est stylé Oh putain Elle va pas tarder à nous défoncer je sens Faut que je me soigne Allez Non il fait pas mal de dégâts Qu'est ce qu'elle fait comme attaque Attendez parce qu'il faut quand même que j'étudie un petit peu son Waouh Laissez moi tranquille Mais vous vous êtes de la chair à canon dégagé Vous êtes juste là pour me nourrir Alors attendez Un petit élixir s'il vous plaît Allez Attaque de dos avec Gladio Oh oui Oh oui les dégâts Enfoiré 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 Ignis vite Vu qu'il a pris chair dans son cul quand même Ignis C'est pas le moment Ok Allez Allez Elle est où Ah oui Là on fait des bonnes attaques critiques là C'est cool Ok Un PV C'est pas cool du tout C'est pas le moment Prompto Vite Un élixir Merde Je peux pas Allez la garde Quoi ça va pas fonctionner Bon bah écoute Tout meurt Voilà Elle est bugée ou quoi Donne moi même Désolé Mais il est temps que j'y aille Quoi ? Quoi ? Ça ? Ma journée est finie J'en ai fait assez Bon allez Je vous laisse Ces gros radins ne veulent pas me payer d'heure sup J'espère qu'on se reverra Mon petit prince charmant Mais enfin cette nana Elle voulait quoi ? Je m'inquiète pour Iris Elle est toute seule Elle ne risque rien là-bas Essayons pas de traîner quand même Non t'en fais pas On va y aller Gladio Bien Temps de chargement Super Waouh Ce combat quand même Franchement je m'attendais pas A ce que ce soit aussi violent En termes de combat de boss Franchement Là on peut dire Que c'était le premier Vrai combat de boss Selon moi En termes d'ennemis humains Parce que bon On a eu celui De l'épisode numéro 5 Où en soi C'était juste une machine On en a affronté plein Des comme ça Là vraiment On a eu un premier Vrai combat Après bon Titan C'est encore autre chose Enfin voilà Mais là c'était vraiment Un combat de boss Mais comme on les aime Au final Il était bien stylé Bien nerveux Pour faire quoi ? Ah d'accord Pour le repos Si tu veux Écoute pas de soucis Amuse-toi Bon Eh ben écoutez C'est plutôt pas mal On va éviter De faire ça Tous les jours Quand même Waouh On va se faire Masse XP Laissez tomber Waouh 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 Pas mal du tout Alors On va y voir Ignis Cette photo est sympa C'est moi C'est moi Joli portrait Si tu veux Mon avis Très joli Oh Ignis Il a l'air tellement Fable Sous Celle-ci est stylée J'aime bien Iris Donc je prends les photos Parfait Ah belle matinée Yo Yo Eh bien écoutez On est plutôt pas mal là Mine de rien Ce que je vous propose Donc c'est qu'on continue Notre route En direction de KM Demande à Ignis De vous conduire Au cap KM Exactement Et donc bon écoutez On va faire comme tout à l'heure Je vais vous faire des ellipses Et je vous laisse Simplement les dialogues Qu'il y a pendant la route Qui peuvent être intéressants Evidemment Ouais Oh Chocobotem On va se mettre Le petit prélude De FF1 Et donc bah écoutez Je vous laisse Je vous laisse Avec les quelques dialogues Qui peuvent éventuellement Apparaître Au moins La prochaine fois Qu'on la verra On sera pas surpris En tout cas Elle est d'une autre envergure Que Loki Ouais mais Faut dire qu'on avait Corps à nos côtés Contre lui Tu crois que Ça nous aurait aidé S'il avait été ici J'espère qu'on pourra L'affronter encore Ouais t'en fais pas Je pense qu'on va la revoir Je rêve Ou ça ressemble A une sorte d'entrée J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose Par là Il semblerait Que nous ayons devant nous La fameuse forêt De Mal Malam Alors il y a des chances Qu'on y trouve Ce qui nous intéresse S'arrêter au forêt De Mal Malam Bah écoute Pourquoi pas On va visiter Vaincre le démon Du coeur de la base Alors aucune idée De ce que c'est On va bien voir Dans les bois Il y a un peu trop De monstres à mon goût Et alors Ils nous servent De punching ball Ouah c'est pas très bien Alors là Chacun son point de vue Ouah Ignis Tu roules vachement vite Qu'est ce que c'est que ça On est arrivé Ok très bien Alors ce qu'on va faire C'est que la prochaine fois Donc du coup Bah on va se faire Un petit peu d'annexe Avec cette fameuse exploration Du forêt de Mal Malam Dans l'épisode numéro 12 On va se laisser là Pour cet épisode Voilà on aura pas fait grand chose On se sera rapidement baladé On aura tout simplement J'appellerai les chocobos Mais pas aujourd'hui Ecoute Ignis On va donc se laisser là Pour cet épisode les amis J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi ça m'a fait très très plaisir En tout cas de vous retrouver On aura encore fait une fois Une attaque de base Ça aurait été plutôt pas mal Mine de rien Donc écoutez Et la prochaine fois On fera enfin Une petite incartade A notre aventure Sur l'histoire principale Avec l'exploration De ce fourré En tout cas ça m'a l'air bien sympa Il y a apparemment Un petit démon à affronter On va lui montrer De quel point on se chauffe En tout cas Dans tous les cas Je vous remercie énormément D'avoir regardé cet épisode Et je vous donne très vite rendez-vous Pour la suite de notre aventure Allez Ciao tout le monde C'était Ya Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz